Hallo Leute, boucho ralalit ! Aujourd'hui je vais vous présenter la flamen küsche. La tarte flambée au flamen küsche est une recette traditionnelle de la cuisine alsacienne. Elle est composée d'une fine abaisse de pâte composée de farine, d'eau, d'huile et de sel, puis est recouverte de crème fraîche épaisse ou de fromage blanc, ou d'un mélange des deux, le bibel escasse, d'oignons en rondelles et de lardons, puis rapidement cut au four à pain très chaud, et elle peut également se décliner en multiples variantes. L'apparition de la tarte flambée de la région du Corksberg, au nord de Strasbourg et de l'Alsace, au port de la Lorraine et de l'Allemagne, remonte à l'habitude des paysans des siècles précédents de faire cuire leur pain dans des fours à pain, au feu de bois, tous les deux ou trois semaines. C'était alors une petite fête, et pour la marquer, la pâte qui restait après la préparation des miches était étalée et recouverte de lait caillé, les humeurs méliches, plus tard, de fromage blanc, d'oignons et de lardons. Et le tout était passé pendant quelques minutes au four. La tarte flambée était alors présentée sur une planche à découpe en bois de boulanger, et était découpée en rectangle. Après avoir rapidement détaché les bords un peu noircis, chacun roulait sa part et la mangeait brûlante avec les doigts. C'est d'ailleurs toujours ainsi que les Asaciens la mangent, même au restaurant, avec les doigts. La cuisson traditionnelle du pain dans un four à bois en pierre se prêtait à la cuisson de ces flammens cucheux immédiatement après le chauffage du four à feu de bois. Celui-ci était trop chaud pour y faire cuire le pain. Il fallait attendre qu'il atteigne la température correcte. La température était à ce moment idéale pour faire cuire les tartes flambées. On repoussait les braises, on glissait la fine tarte, et en 2 à 3 minutes, elle était prête lorsque ces bords léchés par les flammes commençaient à noircir. Contrairement à l'idée qu'on peut se faire de ce plat épique, la tarte flambée n'est pas apparue dans les restaurants de Strasbourgeus qu'à la fin des années 1960, après la mode des pizzerias. Les premiers qui régalaient cette nouvelle spécialité étaient des restaurants de campagne, notamment du Korosberg, qui n'ouvraient que le samedi et le dimanche soir. La tarte flambée étant un plat simple généralement fait à la maison. L'essor du tourisme a popularisé ce plat, et aujourd'hui, de nombreux établissements et Vinstube le proposent non seulement dans le Korosberg, qui passe pour le berceau de la Flammenguche, mais aussi dans toute l'Alsace, parfois agrémentée de Minster, dans le Haut-Rhin, et aussi de l'autre côté du Rhin, dans le pays de Bade, ainsi qu'en Moselle germanophone, où la base n'est pas du fromage blanc, mais de la crème. Des chaînes de restaurants se sont spécialisées autour de ce produit. Dans la restauration et dans l'industrie alimentaire, le terme Flammenguche s'est généralisé dès les années 1990, tandis que les appellations « tarte flambée » trop ambiguës tombaient en désuétude, en dehors de l'Alsace, où elle reste la plus usitée. Bonne dégustation ! Bon appétit ! Hey Gutter ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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